salut les amis et bonjour les amis derrière nous le jet d'eau nous sommes deux jours avant de partir pour les vacances pour les vacances déjà pour un avant goût se promener au bord du lac vous avez derrière nous le jet d'eau de genève qui peut monter dans les beaux jours quand il n'y a pas trop de vent jusqu'à 140 mètres de hauteur voilà on va s'en approcher un petit peu vous le verrez un peu mieux alors on vous dit à tout de suite ok alors voilà le jet d'eau un peu plus près c'est la gauche c'est la gauche de Saint-Pierre ici la gauche de Saint-Pierre qui se promène dans la vieille ville de Zemmènes c'est là ce côté de la du lac que vous voyez c'est toutes les organisations internationales hier là le tas qui a loué, que là il y avait l'ONU l'OMS, la DIT l'organisation mondiale des commerce l'organisation mondiale de la météo l'unité donc l'organisation internationale de télécommunications et là c'est bibi c'est moi voilà les amis alors on a la chance aujourd'hui il fait 29 degrés on est le 17 17 mai j-2 pour le départ en vacances alors voilà on va prendre un petit peu le soleil avant de partir se promener et voilà où et voilà nous sommes sur la promenade du côté des olives c'est à dire il ya un côté riz droite un côté riz gauche et gauche nous on habite du côté riz droite là on est sur côté riz gauche c'est là où ils font les gens viennent au mois d'août voir le soleil artifice il y a les grandes fêtes de genève où ils mettent des manèges il y a des stands de nourriture et tout ça avant ils faisaient aussi des petits concerts maintenant ça ils ont un peu arrêté c'est un peu dommage cette année il n'y aura pas de soleil artifice pour manque de moyens je sais pas s'il y en aura un autre année prochaine en tout cas cette année il n'y en a pas comme ça vous pouvez voir les petits les bâtiments là on a le petit train visiter un petit peu la tour de l'arabe des genèves avec les organisations internationales on a des petits stands avec des manger une petite glace des crêpes des sandwichs, panini et tout ça boire un petit coup se désaltérer boire un chicano et là on va vous emmener jusqu'au parc des olives, bac de la grange bac des olives c'est là où il y a un restaurant assez réputé on va nous renommer c'est là où il y a eu la rencontre l'année passée on a le poutine et Bidane avec deux durées c'était déjà lui oui c'était déjà lui voilà ils avaient paralysé toute la ville de Genève pour la sécurité tout à fait et donc ils sont venus, ils nous ont embêtés pendant trois jours à paralyser toute la toute centre ville pour voir ce qu'on voit aujourd'hui ça valait pas bien la peine ça nous a coûté des millions sur les impôts du contribuable pour deux pingouins qui viennent discuter ils auraient mieux fait de rester chez eux là c'est la nouvelle plage des olives vous pouvez le voir ici c'est quand même étonnant de l'entendre le monde à 17 mai la plage des olives c'est quand même un endroit où il faut lâcher comme ça à un moment donné il fait 29 secondes exactement maintenant il fait 27 là vous avez des gens qui font de la mission c'est bien c'est la chaîne de montagne qui est je crois la première grande en Europe parce qu'elle part du global elle me l'a dit que on est dans l'un à la porte très très loin de Lyon on est à l'entrée du parc on est à l'entrée du parc on va aller par là c'est un parc il y a des arbres et tout ça il y a la ploude l'été il y a beaucoup de gens qui viennent pique-niquer ici en ville de Genève 20% de la ville c'est des parcs et voilà et voilà les rues de Vendro dans le parc des eaux vives magnifique malheureusement on a la sirène en fond avec des arbres séculaires voilà toujours une forêt de rhododendrons qui sont bien ouverts alors en ce moment il y a le Geneva Open ATP de tennis avec plusieurs grandes affiches il y a pas de fédéraire cette année mais voilà ça se joue en ce moment dans le parc des eaux vives ils ont des tennis avec un arrière plan derrière vous pouvez voir je vais me rapprocher comme ça vous verrez mieux avec le restaurant le fameux restaurant du parc des eaux vives un restaurant étonné voilà moi j'y ai travaillé j'y ai travaillé donc j'ai fait des extra voilà et puis ça à droite encore un magnifique rhododendron sur ces belles images on va vous laisser on va commencer à préparer un petit peu la valise on va préparer pour demain c'est le pas le vaccin le test antigénique alors il faut savoir que l'endroit où l'on va le test est obligatoire voilà donc on va faire le test voilà et puis jeudi matin c'est le départ voilà donc vous verrez vous verrez quand j'aurai mis la vidéo ou jeudi soir ou vendredi matin vous verrez la vidéo en ligne et vous saurez où on se trouve d'accord voilà moi pour l'instant je me trouve à Genève au parc des eaux vives et je vous dis au revoir on se dit à bientôt à bientôt pour la prochaine vidéo bye bye salut les amis